Le coup de Prague, pour moi, c'est vraiment une atmosphère particulière. Il y a cette froideur d'une ville meurtrie, une ville qui a subi les bombardements alliés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui porte encore les cicatrices. Et puis il y a ces personnages qui sont très présents, Elisabeth Montaigu, qui suit Graham Greene tout le long de l'histoire, et qui est une héroïne hitchcockienne, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui est une femme assez complexe, assez très intelligente, qui a ses propres idées sur ce qui se passe, qui va réussir à un peu lire entre les lignes de ce que lui dit Graham Greene, parce qu'évidemment, l'auteur lui cache beaucoup. Donc elle puise dans ses propres expériences dans l'Italian Service britannique pour comprendre un peu ce qui se passe avec l'aide d'un troisième personnage qui est l'agent de la CIA, Hot Boots. Et voilà, donc j'ai imaginé un personnage vraiment dans le style un peu de... un grand personnage des films d'Hitchcock, blonde évidemment. Je crois qu'il y avait cette prédilection pour les blondes. Mais elle est belle, mais ce n'est pas une mannequin non plus. C'est une femme qui dirige, qui maîtrise la situation, avec beaucoup de finesse et de subtilité, qui surtout est une autre... qui nous donne la possibilité de vraiment comprendre l'histoire. Donc on compte sur elle en tant que lecteur. Après, maintenant, la ville, il y a ces décors un peu détruits, les fenêtres dans lesquelles il n'y a plus rien, ces façades autrefois tellement élégantes, qui sont maintenant vides, il y a des décranges partout. En plus, le tout se trouve sous une couche de neige qui fait qu'il y a des espèces de fantômes à chaque coin de rue, des tas de pierres et de poutres couvertes de neige, ce qui donne une ambiance assez particulière. C'est vraiment une vision un peu apocalyptique de cette magnifique ville de Clint et de Schiller, qui est maintenant un tas de pierres et de métal. Donc c'était vraiment l'occasion d'inventer, de réinventer une ville. Évidemment, on ne la voit pas comme ça quand on la visite, mais de le suggérer avec ces jeux de lumière qui sont tellement typiques du film de Carol Reed, de tous ces contrastes fascinants qui font qu'on est à la fois dans une ville qu'on pense connaître et puis dans un paysage totalement étrange, totalement insolite. Donc voilà, je fais un petit peu de clin d'œil au film tout en réinventant ce lieu sous un aspect qu'on ne voit pas parce que ce n'est pas une ville qui met en avant cette partie de son histoire qui est tellement douloureuse. Donc il faut vraiment aller chercher ces détails de son histoire un peu plus loin, qui fait un peu chasse au trésor en quelque sorte.